L'Évangile selon saint Marc Bonjour, nous avons rendez-vous tout au long de la semaine pour méditer avec l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 juin, nous sommes le 11e dimanche du temps ordinaire et l'Église nous invite à méditer avec l'Évangile selon saint Marc. Mais tout d'abord, invoquons l'Esprit-Saint. Cher Esprit-Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Voici l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Ainsi donc, nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes dans une grande section que l'on appelle les grands discours et les grandes œuvres. Jésus enseigne, il enseigne en parabole, il a commencé son enseignement par donner la parabole du semeur et donnant par la suite une longue explication sur cette parabole du semeur. Il conclut la section sur les paraboles avec l'Évangile de ce jour. Écoutons-le. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il émit la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? » Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et il ne disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alors, nous avons l'habitude d'appeler cette parabole la parabole du bon grain. Nous pourrions également l'appeler la parabole de la patience de Dieu. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement impatients. Nous voulons tout, tout de suite. Nous sommes comme malades de devoir attendre. Nous sommes dans le règne de la vitesse et de l'immédiateté. Cette impatience se manifeste à tous les niveaux. Manifestation envers soi-même. Je prie, je me convertis, mais je ne vois pas de résultat. Impatience vis-à-vis des autres. Nous voudrions qu'immédiatement il change. Et en particulier, nous voudrions que le monde dans lequel nous vivons, qui est marqué par le mal et le péché, soit immédiatement lavé de tout mal et de tout péché parce que nous avons prié cinq minutes. Et puis également, impatience vis-à-vis de toute la société. Et si nous avons vécu cette année des périodes, il est vrai, extrêmement difficiles, cela a peut-être fait grandir en nous le sens du temps et le sens de la patience. Alors, lorsque nous sommes dans l'impatience, nous voyons bien que, très facilement, eh bien, grandit en nous la colère, la dureté. Vis-à-vis des autres, nous n'attendons pas leur changement, si bien que nous avons envie de tomber dans la vengeance. Et tout cela, c'est un signe de la faiblesse qui est en nous. Nous croyons montrer notre force aujourd'hui, par notre impatience, par notre colère. En fait, nous nous montrons faibles. Et dans cet évangile, Jésus prend précisément le signe du grain de blé tombé en terre et qui va porter peu à peu des fruits. Il faut attendre. Alors, Dieu ne laisse pas tout faire. À la fin de l'évangile, il y a bien une récolte, une moisson qui va se faire. La faussie va passer. Oui, nous devrons rendre compte, effectivement, de notre propre conversion. Nous devrons, effectivement, assister au jugement du monde et à la condamnation du mal et du péché. Mais nous devons attendre patiemment. Dieu est patient qui attend longuement notre conversion et la conversion du monde. Dieu est celui qui ne condamne pas immédiatement. Et puis, il y a un deuxième thème qui est proche de celui-ci, qui est abordé dans l'évangile. C'est le thème de la productivité ou de la fécondité. Nous sommes dans un monde marqué par l'industrie et nous sommes dans un monde de la production. Ainsi donc, il faut immédiatement avoir des résultats. La conséquence peut se reporter sur notre vie, qui est notre vie spirituelle. Nous voudrions voir des résultats. Je prie, je ne vois pas de résultats. Ainsi donc, j'essaie un autre type de prière. Ou bien, comme cela ne porte pas des résultats immédiatement, j'arrête de prier. Cela vient également toucher notre façon d'évangéliser. Nous avons une méthode d'évangélisation. Nous voudrions que cela porte des fruits. Nous évaluons cela. Nous ne voyons pas véritablement de résultats. Alors nous abandonnons cette méthode pour en prendre une autre. L'évangile nous dit bien que nous ne devons pas chercher la productivité, mais une valeur qui est profondément chrétienne et beaucoup plus belle, qui est la fécondité. Si nous restons dans la productivité, nous risquons peu à peu de perdre l'espérance et même l'espoir. Et nous risquons peu à peu, eh bien, de se désespérer même de Dieu. Qu'est-ce que nous dit l'évangile ? C'est que la parole de Dieu travaille comme une graine qui va germer longuement. Dieu est celui qui est patient. Dieu est celui qui attend la fécondité. Nous savons que nous faisons reculer l'égoïsme en aimant Dieu et les autres de plus en plus. Nous faisons reculer l'incroyance quand nous devenons nous-mêmes de plus en plus croyants. Le mépris de la vie humaine depuis son origine est combattu par le respect et l'amour de plus en plus grand de cette vie. Et la malhonnêteté perd du terrain quand nous devenons honnêtes. Et ainsi en est-il dans tous les domaines de la vie. Ainsi donc, chaque jour, je sais que la parole de Dieu en moi et dans le monde porte des fruits. Pas immédiatement. Elle porte des fruits. Je ne vois peut-être pas le résultat. Je ne le verrai peut-être jamais. Mais je suis cependant certain, me dit l'évangile, que cette parole de Dieu travaille et portera du fruit et qu'elle me permettra moi-même de me transformer et de transformer le monde. Ô Dieu Père, tu es infiniment patient envers nous et envers les hommes. Nous t'en disons un grand merci et notre joie. Par ton fils Jésus-Christ, grâce au don de ton esprit, accorde-nous de laisser le blé croître et de l'aider à grandir. Donne-nous, quand nous te rencontrerons au jour de la moisson, d'être parmi les belles gerbes de blé engrangées dans ta maison. Que le Seigneur vous bénisse et passez une sainte et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada